jésus a dit ceci entrer par la porte étroite car large est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entre par là mais étroite est la porte resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent récemment je réfléchissais tandis que je me promenais en ville et je voyais toute cette multitude de personnes alors qu'il y avait une effusion de de touristes à colmar grâce ou à cause que ça dépend du point de vue au marché de noël je me disais seigneur combien de personnes parmi toute cette foule qui m'entoure te connaissent combien de ces personnes ont foi en toi et je me posais aussi la question seigneur combien de personnes chaque jour meurt quitte ce monde sans te connaître je n'ai pas la réponse disons que je n'ai pas le seigneur n'a pas parlé d'une avec une voix audible mais il y a ce verset de la parole de dieu de cette parole de jésus qui m'est venu à l'esprit jésus dit que le chemin qui mène à la perdition est un chemin spacieux très large et que la porte de ce chemin c'est une porte qui est très grande très large mais le plus dramatique c'est que jésus dit qu'il y en a beaucoup qui entre par là le seigneur ne raisonne pas comme nous raisonnons il ne raisonne pas en quantité j'allais dire il ne raisonne même pas en qualité car quelle qualité avons nous nous les chrétiens sinon celle d'avoir accepté la grâce qui nous était accordée nous n'avons aucun mérite les chrétiens d'après la bible vont au paradis c'est une certitude mais pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres mais parce qu'ils ont accepté de reconnaître que par eux mêmes par leurs propres oeuvres ils ne pouvaient pas se sauver et nous sommes libres le cadeau que dieu nous a donné c'est des libertés mais c'est un cadeau qui coûte cher parce que cette liberté que nous avons nous en faisons quoi quel choix faisons nous pour notre vie le seigneur a clairement dit large à la porte spacieux le chemin qui mène à la perdition et il y en a peu il y en a beaucoup plutôt qui entre par là mais étroite à la porte et recevait le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent en réalité ça veut dire qu'il y en a peu qui cherchent parce que le seigneur a dit qui cherche trouve notre société moderne d'ailleurs même les anciennes tout a toujours été fait pour nous distraire pour nous éviter de penser à ce qui est vraiment essentiel pour notre âme et de ce fait nous ignorons volontairement ou involontairement consciemment ou inconsciemment la question de l'éternité ou alors nous nous contentons de clichés entendu de ci rabâché par là des clichés du genre bon je verrais bien une fois de l'autre côté s'il ya quelque chose puis jamais personne n'en est revenu et puis quoi vous parlez de dieu mais quel dieu il ya tellement de religions laquelle est la vraie oui vous les croyants vous affirmez tout savoir la vérité que ce soit les chrétiens les musulmans les témoins de jéhovah tant d'autres religions chacun des croyants qui pratique sa religion est convaincu qu'il est dans la vraie religion mais quelles sont les raisons qui nous poussent à être convaincu que nous sommes dans la vraie religion dans la vraie foi l'éducation des parents le pays dans lequel nous sommes nés ou alors avons nous fait une rencontre personnelle avec le créateur car c'est de cela qu'il s'agit d'ailleurs c'est cela qui est le plus important que nous ayons des certitudes n'est pas un problème mais posons la question de la certitude de nos certitudes sur quoi se base nos certitudes le chrétien ne craint pas la remise en question de sa foi le croyant de n'importe quelle religion devrait remettre en question sa foi apprendre à creuser à s'assurer que il croit pour les bonnes raisons parce que la question de l'éternité est trop importante pour se contenter de croyances héritées ou d'un programme inculqué un programme de croyances une éducation religieuse il y en a peu qui trouve il y en a peu qui trouve la porte étroite il y en a peu qui trouve le chemin resserré mais l'indication du seigneur jésus est celle ci entrée par la porte étroite une porte étroite on la trouve pas facilement il faut la chercher dieu a dit celui qui me cherche me trouve c'est une certitude vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur c'est ce que le seigneur affirme dans sa parole quel est le meilleur moyen de savoir si sa parole est vrai quel est le meilleur moyen de savoir si finalement la bible dit vrai de l'étudier ça ne suffit pas vous avez des personnes qui ont étudié la bible et qui pourtant passe leur temps à la dénigrer parce qu'ils n'ont pas étudié avec les bonnes dispositions étudier la bible ça ne suffit pas aller dans une église ça ne suffit pas écouter des prédications même ça ne suffit pas il faut une démarche sincère qui soit personnelle s'adresser à dieu je mets au défi quiconque il est impossible de s'adresser sincèrement à dieu sans que dieu ne réponde c'est impossible et toutes les personnes que je connais qui l'ont fait m'ont certifié que ce que je dis est vrai enfin c'est pas moi qu'il dit c'est le seigneur parce que le seigneur a dit invoque moi je te répondrai je te ferai connaître des choses grandes cachées que tu ne connais pas il a dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur je ne crois pas grâce à des arguments il y a des arguments dans ma foi mais les arguments ne sont pas la base de ma foi je crois parce que j'ai fait une rencontre personnelle je n'ai pas vu dieu mais je me suis adressé à lui il a répondu il répond à chacun selon ce qui peut convaincre chacun ce qui m'a convaincu moi ne vous convaincra pas forcément vous mais quiconque invoque le seigneur avec vérité le seigneur se révèle à lui jésus a dit je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi mais encore faut-il avoir envie de s'approcher de jésus mais il ya des personnes qui ne s'approchent pas de jésus parce qu'elles ont des préjugés il n'a jamais existé mais qu'est ce que tu en sais ah je le sais tu le sais d'où je l'ai entendu tu l'entendu de qui je l'ai lu tu l'as lu ou jésus est une personne il est dit qu'il est à la droite du père et qu'il intercède pour nous il est notre médiateur s'il est vivant il est capable de répondre donc quelqu'un qui veut vraiment avoir le coeur net il laisse de côté ses préjugés même sa religion il faut savoir et des personnes qui se disaient chrétienne mais qui ne l'étaient pas vraiment elles avaient une pratique religieuse mais n'avait pas cette vie chrétienne nous rencontrer avec le seigneur elle ne l'avait pas jusqu'au jour où elles se sont adressés personnellement au seigneur et il a su se révéler à elle par les moyens qu'il a choisi lui et ces personnes là qui se disait autrefois chrétienne sont véritablement devenu chrétienne parce qu'elles ont compris l'évangile elles ont compris qui est jésus et des personnes qui sont dans d'autres religions ont aussi fait cette démarche un jour on dit écoute c'est dieu dieu montre moi la vérité la vraie vérité que toi tu as gris je m'adresse à toi le dieu créateur le seul l'unique montre moi ta vérité et le seigneur leur a révélé c'est leur témoignage ça peut être le vôtre aujourd'hui si vous faites cette démarche large la porte spacieux le chemin qui mène à la perdition la perdition ça existe on ne veut pas trop en parler on veut pas effrayer les gens mais si vous êtes un sismologue un sismologue c'est quelqu'un qui étudie les tremblements de terre et qui a des outils pour les prévenir imaginez vous soyez un sismologue d'après vos recherches vous savez que prochainement il va y avoir un tremblement de terre faut-il se taire ou faut-il le dire il faut le dire pour sauver des vies de la même manière le seigneur nous demande à nous prédicateurs d'annoncer la vie éternelle mais aussi le châtiment éternel c'est quelque chose qui existe ce n'est pas moi qui l'a inventé nous allons voir et le seigneur a dit qu'il y a un chemin de perdition et beaucoup entre par là beaucoup choisissent ce chemin là et nous avons un choix à faire dans l'ancienne alliance le seigneur a dit ceci à son peuple le peuple d'israël il lui a dit je vous avertis solennellement aujourd'hui le ciel et la terre m'ont son témoin je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part la mort et la malédiction d'autre part choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre vous et vos descendants aimez le seigneur votre dieu obéissez lui restez lui fidèlement attaché c'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le seigneur a promis de donner à vos ancêtres abraham isaac et jacob quand il y en a qui disent oui l'enfer ne peut pas exister dieu n'envoie pas des gens en enfer mais dieu n'envoie personne en enfer c'est nous qui faisons le choix de rien savoir de dieu il y en a qui se met alors je mais non dieu accueillera tout le monde en son paradis mais non si tu n'as rien voulu savoir de toute ta vie de dieu tu l'as même rejeté crois tu que dieu va t'imposer de passer toute l'éternité dans sa présence ce ne serait pas juste ce serait un non respect de votre liberté le seigneur n'envoie il le dit j'ai mis devant toi la vie et la mort choisi la vie nous avons un choix à faire jésus a dit si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même et qu'il me suivre si quelqu'un il ne s'impose pas dans l'évangile de luc le chapitre 13 les versets 22 à 29 il est écrit ceci jésus traverser les villes et les villages enseignant et faisant route vers jérusalem quelqu'un lui dit écoutez bien c'est la même question que je me suis posé quelqu'un dit à jésus seigneur n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés c'est une question que tout chrétien sincère se pose c'est une question qui nous pose problème lorsqu'on est chrétien on pense aussi à ceux qui ne le sont pas étant donné que la bible nous dit que il n'y a de salut c'est à dire de moyens d'être sauvé il n'y a de salut en aucun autre quand jésus jésus a dit celui qui croit en moi à la vie celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de dieu quand on connaît ces paroles de l'écriture on pense à ceux qui ne croient pas au seigneur jésus et à l'époque quelqu'un qui a posé cette question à jésus seigneur n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés et jésus n'a pas répondu à cette question en donnant un chiffre il n'a pas dit oui il y aura beaucoup de gens ou peu alors certes il nous a dit que la grande majorité choisissait le chemin large la porte large et que très peu trouver le chemin étroit la porte étroite et le chemin resserré et là jésus répondit donc je répète la question quelqu'un dit à jésus seigneur n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés et jésus leur répondit et forcez vous savez vous avez votre part à faire et forcez vous d'entrer par la porte étroite car je vous le dis beaucoup beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas ah bon oui jésus parle de la période où il sera trop tard aujourd'hui si vous entendez sa voix non dur si c'est pas votre coeur nous dit la parole de dieu c'est un verset de la bible aujourd'hui c'est le jour de la grâce lorsque cette grâce aura pris fin il ne sera plus possible de faire marche arrière car je vous le dis a dit jésus beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas quand le maître de la maison c'est à dire il parle de lui le maître de la maison c'est lui quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous étant dehors vous commencerez à frapper à la porte en disant seigneur seigneur ouvre nous il vous répondra je ne sais pas d'où vous êtes alors vous lui direz mais nous avons mangé nous avons bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues et il répondra je vous le dis je ne sais d'où vous êtes retirez tout retirez vous de moi vous tous ouvriers d'injustice des personnes qui diront à jésus mais seigneur bien tu as enseigné dans nos rues d'accord d'accord ok j'ai enseigné dans vos rues il pourrait dire jésus pourrait dire d'accord j'ai enseigné dans vos rues ok tu as fait quoi des enseignements que tu as entendu quand tu étais dans la rue tu dis que j'ai enseigné dans vos rues ok tu as fait quoi de mes enseignements ça ne suffit pas d'entendre un prédicateur prêcher l'évangile vous pourrez pas dire au seigneur un jour j'ai entendu william il a prêché ou j'ai entendu quelqu'un d'autre peu importe d'accord tu as entendu prêcher oui d'accord tu as fait quoi de cette prédication quel a été ton choix nous avons mangé et bu devant toi oui et alors vous avez mangé lui devant moi d'accord oui et vous n'avez pas marché dans mes voies vous ne m'avez pas accepté comme votre sauveur personnel vous m'avez rejeté il ya des gens qui pratiquent la religion ils font des bonnes actions ils essayent du moins de faire des bonnes actions et c'est de faire du mieux qu'ils peuvent pour aller peut-être au paradis ils n'ont pas compris l'évangile l'évangile c'est qu'on n'a pas besoin de faire des bonnes actions pour être sauvé pour être sauvé il faut accepter jésus comme le sauveur jésus signifie dieu sauve et lorsqu'on a accepté jésus comme le sauveur et qu'on est transformé ensuite on va pratiquer des bonnes actions mais pas pour être sauvé mais parce qu'on est sauvé voyez la différence jésus continue en disant c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez abraham isaac et jacob c'est à dire les patriarches puisque dieu se présente souvent disant je suis le dieu d'abraham d'isac et de jacob c'est ainsi que dieu s'est présenté à moïse et jésus dit il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez abraham isaac et jacob et tous les prophètes dans le royaume de dieu et que vous serez jeté dehors jésus dit cela à une foule qui était là une foule qui l'écoutait et quelqu'un lui a posé la question il y a t il que peu de gens qui soient sauvés la réponse il a dit efforcez vous d'entrer par la porte étroite il y aura des pleurs et des grincements dedans pourquoi il dit quand vous verrez abraham isaac et jacob et tous les prophètes dans le royaume de dieu et que vous serez jeté dehors ce sera des pleurs et des grincements dedans de regret les gens se diront j'ai entendu j'ai pas cru pourquoi je n'ai pas cru ce jour là j'ai préféré écouter mes spécialistes j'ai préféré lire croire ce que disait tel livre que j'ai lu je ne me suis pas adressé directement au seigneur pourquoi je n'ai pas cru ce sera des regrets éternels on ne peut même pas mesurer à quel point c'est dramatique à quel point c'est tragique c'est terrible l'éternité c'est toujours 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 ça ne s'arrête pas je ne peux même pas imaginer toute cette éternité loin de dieu parce que finalement ce qu'on appelle l'enfer ça vient d'un terme latin qui dit inferno infernal parce que ce sera infernal d'être loin de dieu les gens souffriront parce qu'ils seront loin du bonheur de la présence de dieu et il y aura des pleurs et des grincements dedans on grince des dents quand on souffre et ce sera des regrets éternels pourquoi 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 j'ai pas cru pourquoi c'est trop tard c'est trop tard c'est ça le pire pourquoi on prend conscience en même temps c'est trop tard c'est trop tard on peut plus faire marche arrière c'est pour cela que l'évangile est à prendre au sérieux retenons bien ceci le père n'a pas envoyé son fils souffrir ce qu'il a souffert sur la croix s'il y avait un autre moyen d'être sauvé cela montre à quel point le péché est sale dans jean chapitre 10 verset 9 jésus nous donne une indication sur cette forte étroite parce qu'il dit entrer par la porte étroite d'accord dans jean chapitre 10 verset 9 jésus dit je suis la porte si quelqu'un entre par mois il sera sauvé c'est une certitude il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages dans jean chapitre 10 jésus enseigne en disant qu'il est le bon berger le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis il n'est pas un ouvrier il n'est pas un mercenaire qui s'occupe des brebis pour un salaire lui quand il parle du bon berger dit je connais mes brebis par leur nom il donne sa vie pour ses brebis et dit qu'il est le bon berger il dit qu'il est la porte de la bergerie et dans la bergerie bien les brebis rentrent et sortent avec le berger et il est même vers des vers pâturages pas vers des terrains moisis ils amènent pas dans vers des herbes empoisonnées et les verts pâturages sont une image très imparfaite puisque nous sommes limités par notre intelligence et par notre perception des choses mais c'est une image de l'éternité les verts pâturages où les brebis sont nourris avec une bonne herbe qui est tout le temps verte il trouvera des pâturages mais quel est le chemin le ce chemin resserré parce que c'est un chemin étroit de marché pour le seigneur jésus c'est un chemin étroit de marché derrière jésus et nous serez persécuté à cause de moi il ya même des gens des croyants qui seront persuadés qu'ils sont agréables à dieu en vous persécutant ayant vous tuant jésus l'avait annoncé vous serez haïs de tous à cause de mon nom vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde quel est ce chemin si tous les chemins mène à rome on peut pas dire la même chose avec dieu tous les chemins ne mène pas à dieu jésus a dit une parole qui est très très clair il a dit je suis le chemin il n'a pas dit je suis un chemin parmi tant d'autres il a dit je suis le chemin c'est radical comme parole il n'a pas dit je vais vous montrer le chemin il a dit je suis le chemin je suis la vérité il va loin il n'a pas dit je vais vous dire des vérités je vais vous montrer la vérité je vais vous enseigner des vérités bien qu'il nous a enseigné des vérités mais là il va beaucoup plus loin je suis la vérité sa personne même elle a vérité ailleurs jésus a dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des menteurs il n'y a pas 36 solutions soit jésus était un orgueilleux prétentieux un peu dérangé soit il était vraiment ce qu'il affirmait être mais il faut alors considérer qu'elle a été sa vie qu'elles ont été ses paroles d'accord quels ont été ses actes ses actes étaient-ils en conformité avec ses paroles parce que des personnes qui parlent bien on en trouve partout il paraît même que je me débrouille pas trop mal pour parler puissais-je avoir les actions de ma vie toujours concordante avec mes paroles charles spurgeon qui était un grand prédicateur un grand prédicateur parce qu'il était petit à ses propres yeux parce qu'il dépendait de la grâce de dieu et dieu l'a utilisé pour toucher les coeurs de milliers de personnes de millions même charles spurgeon disait la chose suivante vos paroles pèsent des grammes et vos actions pèsent des kilos quand on considère la vie de jésus il n'y a rien à redire il a été parfait en toute chose même ses colères étaient justifiées et saint il n'a rien fait de mal jésus il n'a jamais pris une arme pour se défendre au contraire il a sauvé la vie d'une femme qui était coupable comment il l'a sauvé il a pris des armes une armée cette femme là était elle était elle était condamnée son sort était la lapidation il n'y avait aucun moyen de s'en sortir et lui avec une phrase pas deux pas trois pas une phrase longue avec une phrase il a sauvé la vie de cette femme qui était coupable d'adultère les pharisiens les religions ont envoyé des huissiers pour se saisir de jésus imaginez la scène les huissiers s'avance pour arrêter jésus mais quand ils avancent il ya une foule et jésus est en train de prêcher ils écoutent jésus ils ne peuvent pas l'arrêter ils sont touchés par les paroles de jésus ils repartent en disant jamais homme n'a parlé comme cet homme jésus accompli des actes extraordinaires des miracles extraordinaires mais pas pour faire du spectacle pas pour attirer les foules parce qu'il aimait les gens nous lisons souvent cette expression ému de compassion jésus fils de 6 jésus fils cela ému de compassion voilà ce qui motive et jésus la compassion compatir ça veut dire souffrir avec une véritable compassion et jésus a affirmé je suis le chemin la vérité et je suis la vie mais ce n'est pas tout il est allé beaucoup plus loin il a prononcé des paroles que nous devons prendre au sérieux il a dit ceci nul ne vient au père que par moi personne ne peut venir vers le père par quelqu'un d'autre que moi vous voyez d'autres vous les voyez à bien ils ne peuvent pas vous conduire au père le seul qui nous conduit vers le père c'est jésus le seul qui peut nous sauver c'est jésus l'apôtre pierre a dit il n'y a de salut en aucun autre dans le livre des actes chapitre 4 verset 12 il n'y a de salut en aucun autre mais il explique aussi pourquoi car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés pourquoi il n'y a aucun autre homme aucun prophète qui est venu dire moi je vais mourir en sacrifice pour des gens qui sont haïssables pour des pécheurs ils sont coupables je suis innocent je vais moi donner ma vie pour eux ça n'existe pas personne n'a jamais fait ça et même si quelqu'un aurait voulu le faire il n'aurait pas pu parce que pour que le sacrifice soit accepté fallait que ce soit un sacrifice parfait ça veut dire il fallait que la personne soit sans péché et le seul qui a affirmé être sans péché c'est jésus il a dit lequel d'entre vous il a dit aux religieux lequel d'entre vous me convaincra de péché et personne n'a plus tous les autres prophètes qui ont été avant ont des choses à se reprocher tous les grands personnages des histoires de toutes les religions du monde ne sont pas sans péché le seul c'est jésus il est donc en droit de dire je suis le chemin je suis la vérité je suis la vie nul ne vient au père que par moi alors la conclusion que j'aimerais laisser sur votre coeur aujourd'hui avez vous réglé pour vous personnellement la question de l'éternité où l'avez vous mise de côté en prétextant toutes sortes d'excuses ou d'arguments qui semblent vous confortez dans votre position mais qui ne tiendront pas la route qui ne tiendront pas le choc au moment fatidique c'est à dire au moment de la rencontre avec le seigneur au moment de quitter ce monde alors la question que je laisse sur votre coeur sur le coeur de chacun c'est de faire un examen de conscience et de se poser la question finalement où est ce que j'en suis dans ma foi quel est le contenu de ma foi en quoi je crois pourquoi je crois si je meurs où est ce que je vais ai-je des certitudes et si vous voulez avoir des certitudes comme je l'ai dit tout à l'heure c'est très simple vous savez dire bonjour vous savez dire bonjour oui mais c'est simple comme bonjour il suffit de demander au seigneur de dire seigneur même si vous ne savez pas vous en êtes vous pouvez dire seigneur je ne sais plus où j'en suis je sais même pas si toi tu as la vérité mais je viens devant toi je te demande de m'aider de me montrer ta vérité à toi et la réponse est garantie assuré à 100% pas parce que je vous le dis moi parce qu'il le dit lui c'est une promesse qu'il a faite je laisse cette promesse sur votre coeur pour conclure il dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur amen